Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans vos vies Aujourd'hui on se retrouve pour que je parle du coup de ma vie à moi Je vais papoter, papoter, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop trop longue Aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, que je vous parle de mes jobs, de tous les travails que j'ai pu avoir depuis que j'ai arrêté mes études on va dire Donc on va commencer, je vais vous résumer un petit peu, c'est juste pour vous introduire ma vie avant que je commence à rentrer dans la vie active on va dire Donc j'ai eu un bac STMG, sciences technologiques du management et de la gestion Et en fait moi le métier idéal que j'aimerais faire c'est maquilleuse pro Donc quand j'étais en 3ème c'est par là que j'ai commencé à avoir vraiment une réelle passion pour le maquillage et à vouloir travailler dans ça en fait J'ai voulu intégrer un CAP esthétique sauf que mes parents ne voulaient pas que j'aille en pro Donc je suis partie en général, j'aimais pas du tout ce que je faisais mais je me suis dit je vais quand même aller jusqu'au bac et avoir mon bac parce que je suis jeune Maintenant je suis dedans quoi donc au bout d'un moment je peux pas revenir en arrière Donc après mon bac j'ai décidé d'arrêter mes études parce que d'une c'était pas fait pour moi Et les gens vont dire non mais pourquoi j'ai arrêté tes études mais en fait faut juste comprendre qu'il y a des gens Les études c'est pas fait pour eux J'ai décidé quand même d'arrêter pour entrer dans une école de maquillage Sauf que quand j'ai regardé les prix des écoles de make-up j'étais en mode oulala c'est quoi ce prix ? 16 000 euros l'année comment vous dire que mes parents ne sont pas millionnaires en fait Je voulais arrêter pour pouvoir travailler parce que je voulais payer mon école avec mes propres moyens Et clairement je me voyais mal demander à mes parents de me payer mon école Déjà ils auraient pas pu parce que 16 000 euros voilà vous comprenez bien Du coup j'ai eu pas mal de personnes qui disaient non mais arrête pas tes études et tout Mais en fait ils comprenaient pas que j'avais besoin en fait de travailler pour avoir de l'argent pour mon école Pour être dans l'école tant rêvé dans l'école que je veux qui était Make Up For Ever Academy Et du coup donc j'ai eu mon bac, je suis partie en tournée avec mon groupe de danse On était au Portugal et du coup il fallait que je trouve un emploi pour septembre Mes parents ils m'ont rien dit sur le fait que j'arrête l'école Parce qu'ils savaient très bien que je voulais pas faire ça et que je voulais faire une école de maquillage Donc ils étaient pas contre voilà Et du coup j'étais au Portugal et je me rappelle j'étais avec une autre danseuse Et on était là en train de regarder des annonces et tout pour trouver du travail en septembre Et j'ai postulé un petit peu de partout donc sur Primark, Carrefour, Lidl Toutes les petites annonces là que vous voyez sur internet Et je n'ai eu aucune réponse à part les fameux mails Je pense que vous connaissez ces mails Avec tout l'intérêt que nous portons à votre candidature Nous avons le mal à regret de vous annoncer que vous ne serez pas prise Ou nous ne donnerons pas suite à votre candidature Enfin tu vois le mail où ils te font croire que Mais en fait non, de toute façon quand tu reçois un mail Généralement, enfin moi dans mon cas c'était que j'étais pas prise Et du coup je me suis inscrite sur Pôle emploi J'ai recherché des annonces et j'ai vu une annonce en tant que serveuse Donc j'ai postulé en tant que serveuse dans un restaurant malgache Et Pôle emploi m'ont dit, m'ont envoyé un mail en mode Vous ne pouvez pas postuler parce que votre profil ne correspond pas à l'offre Donc j'étais en mode ok d'accord, merci Pôle emploi c'est super Donc du coup ce que j'ai fait c'est que c'est un restaurant dans lequel j'allais souvent manger avec ma famille Du coup je me suis dit je vais y aller au talent, je vais déposer mon CV directement là-bas Parce que tant eux ils me disent que non mais en vrai elle elle me prend tu vois Donc j'ai déposé mon CV et elle m'a pris le jour même Elle m'a dit tu reviens demain, tu commences demain et tout Du coup j'ai commencé à travailler en tant que serveuse Je travaillais de 11h à 14h, je faisais que 3h par jour Clairement j'étais vraiment députée et j'avais pas trouvé ailleurs Donc ça me suffisait même si j'ai pas gagné énormément J'ai travaillé que 2 mois en plus parce que c'était un CD de 2 mois Ils recherchaient que pour 2 mois Du coup j'ai gagné 600€ et j'ai trop aimé Ça a été la directrice que j'ai eue Parce que j'ai eu d'être directrice depuis Ça a été la directrice que j'ai eue avec laquelle je me suis plus entendue Dites vous le lundi comme le restaurant était fermé On allait au spa ensemble Donc ensuite une fois que j'ai fini fallait que je trouve autre chose Donc comme par hasard Une élève à ma mère avait parlé du service civique A ma mère et à ma grande soeur Et du coup comme il me restait pas beaucoup de temps Entre la fin de mon contrat En tant que serveuse et le début du service civique Qui commençait en novembre Je me suis dit j'accepte direct parce qu'en plus le service civique Sachez qu'il prenne tout le monde C'est un dispositif ouvert à toutes les personnes qui ont moins de 26 ans C'est quelque chose que vous pouvez faire une fois seulement dans votre vie C'est des missions qui durent généralement plusieurs mois Mais ça peut durer, ça peut être beaucoup plus court Et c'est vraiment des missions dans tout Et n'importe quoi on va dire Moi j'ai travaillé dans une école Donc j'ai commencé un service civique De novembre jusqu'à juillet Dans une école maternelle Pas très loin de chez moi Et franchement je vous avouerai que j'ai trop aimé Enfin je pensais pas Mais j'ai trop adoré Donc niveau rémunération Tous ceux qui sont On appelle ça des emplois civiques C'est un petit peu comme du bénévolat Du coup tout le monde est payé Environ 580 euros il me semble C'est pas énorme Moi je sais que j'ai beaucoup aimé J'ai aidé la thème Je me suis super bien entendue Avec le personnel de l'école Vraiment Et c'était un tout autre Ça donnait un autre point de vue Sur l'enseignement etc Et franchement ça m'a trop plu Donc je me suis grave attachée aux enfants en plus J'ai aidé la thème Moi j'aimais trop tout ce qui était découpage J'étais en mode hop 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 Allez petits ciseaux Faire des petits chapeaux J'adorais ça Et j'ai appris plein de choses Ça m'a permis d'avoir des responsabilités Parce que travailler avec des enfants C'est pas la même chose que travailler dans un magasin Tu vois t'as beaucoup plus de responsabilités Tu dois faire attention à eux Moi je surveillais aussi les récréations Qui se battent pas entre eux Qu'il y en ait pas qui tombent Même si ils faisaient des bêtises à chaque fois Ces petits monstres Mais bref j'adorais Je surveillais aussi les toilettes Quand il y avait les moments de cours J'étais dans la classe de la directrice Avec la directrice Donc soit je les aidais à faire les activités A mieux comprendre A mieux découper ou quoi Ou sinon j'aidais la thème A créer les futures activités etc Et mis à part tout ça Je m'occupais de la bibliothèque Quand ils venaient prendre des livres C'était moi qui gérais un petit peu Je rentrais tous les livres sur l'ordi etc Donc voilà j'avais plein de choses à faire Je faisais du 8h 16h30 au début Et ensuite j'ai pu cumuler Deux emplois on va dire Enfin service civique Et vacataire Dans la même école Donc vous voyez un petit peu Les pions qu'on a en primaire Qui surveillent que les récrés Ou la cantine Ou l'étude Ben c'était un peu ça J'étais un peu ça Et j'ai pu aller les deux Ma directrice elle m'a dit Est-ce que tu veux pas faire ça en plus Au moins ça te fait des revenus en plus Et de 580 Je suis passée à 1100 par mois Donc j'ai dit oui Et de toute façon J'étais déjà dans l'école Et même le midi Je me faisais ma gamelle Et je mangeais sur place Donc je me suis dit Quitte à rester toute la journée Et surveiller la cantine Moi ça me change rien Et le midi Quand je les surveillais Ben moi je leur ai appris A danser thaïsien Je leur ai appris la danse thaïsienne Donc c'était vraiment cool J'ai fait des chorégraphies Pour plusieurs classes Et à la fin On a organisé un goûter Spécialement pour ça Où ils ont pu montrer à leurs parents Ce que je leur avais appris Tout au long de la vie Donc c'est pas vrai Ils étaient émerveillés Et en plus de ça J'avais fait venir mes soeurs Les musiciens du groupe Et tout Pour qu'ils leur fassent une démonstration Avec des vrais musiciens Sur de la vraie musique Avec des vrais costumes Donc je leur avais fait Sur les danses de Bayana Ils avaient kiffé Et du coup voilà Moi je retiens que du positif J'ai beaucoup aimé Ça m'a beaucoup responsabilisé Et je peux que vous recommander De faire un service civique Si vous savez pas quoi faire Parce qu'ils acceptent tout le monde Et ça vous permet d'avoir De l'argent de côté Après bien sûr Ça dépend dans quelle école tu tombes Mais moi en tout cas J'avais vraiment aimé Du coup l'été J'ai fini de travailler Comme tous les étés Je suis repartie avec ma troupe En saison etc Et il fallait que je trouve Quelque chose pour septembre Sachant qu'en décembre On est parti à Tahiti Il fallait que je finisse De payer mon billet Sachant que mon service civique M'a permis aussi De payer mon permis Et mon billet Tahiti La mia ma mère en fait Faisait les vendanges Et fait les vendanges Depuis plusieurs années Et du coup Elle recherchait des gens Donc elle m'a proposé A moi et à ma soeur Et du coup en fait Je suis partie faire les vendanges Tout le mois de septembre En fait je voulais trouver Un travail de septembre à décembre Tu vois je voulais pas trouver Un long truc Dans lequel j'aurais été obligée De quitter Ou d'abandonner ou quoi Parce que je comptais partir En décembre Donc je cherchais des petits jobs On va dire Ce qui était cool Avec ma grande soeur Mon copain Et mon beau frère Quand vos parents vous disent Que faire les vendanges C'est dur C'est un bon plan Parce que c'est bien payé C'est 72 euros la journée Il me semble C'est bien payé Mais c'est dur C'est dur Je pense que s'il y aurait pas Ma soeur et tout J'aurais pas pu tenir Je serais pas restée Parce que mentalement C'est dur Faut avoir l'habitude Faut vraiment être couriace Moi je suis une fille Comment vous dire Quand je vois une fourmi Je cours Quand je vois une araignée Je pleure Couper du raisin En pleine brousse Avec la peur de croiser un sanglier Clairement j'étais au bout de ma life Mais je suis restée motivée Et j'ai continué jusqu'à la fin Parce qu'il y avait une bonne ambiance Il y avait une bonne équipe C'était chiant Et c'était des journées longues Sous le soleil Le sud Tu vois le soleil T'es bien contente Quand t'es en train de bronzer Mais quand t'es en train de couper du raisin T'as pas envie de soleil Clairement j'étais bronzée Comme never J'en pouvais plus C'était chaud Mais je l'ai fait Au moins je pourrais dire à mes enfants Que j'ai déjà fait les vendanges un jour Et que je ne le referai plus Voilà Donc du coup j'ai fait ça J'ai bien été payée Ça m'a permis de payer la fin de mon billet Et d'avoir de l'argent Pour Tahiti Mais j'avais clairement pas assez d'argent Pour partir Du coup j'ai cherché autre chose Et j'ai été demandé A une amie A ma mère aussi Qui travaillait en tant que femme du ménage Et j'ai demandé s'il cherchait pas et tout Parce que c'était vraiment Pour une courte durée Avant que je partais à Tahiti S'il cherchait pas quelqu'un Pour faire du ménage Donc Là on va commencer dans le vif du sujet Parce que C'est quelque chose d'assez Comment dire D'assez mal vu D'être femme de ménage J'ai l'impression que c'est un peu pointé du doigt Clairement je m'en foutais Totalement d'être femme de ménage Enfin au bout d'un moment Mes vacances à Tahiti C'est pas toi qui me juges Qui va me les payer C'est moi toute seule Donc de ton avis Je m'en fous Tu vois tu peux te moquer de moi Parce que je fais du ménage C'est pas grave Mais en attendant Je gagne mon propre argent Et dans pas longtemps Je serai à Tahiti Sous les tropiques Donc j'ai commencé Ça s'est fait assez rapidement Parce que bon Pour être femme de ménage On va pas se mentir Il faut pas non plus Valer l'expérience Tu vois Si tu sais faire le ménage Le dimanche à la maison Tu peux faire femme de ménage Et du coup j'ai commencé Donc ce qui était cool Et franchement On parle de job étudiant On parle de McDo On parle pas de faire le ménage Moi c'est un truc Que je vous recommanderais De faire à 100% Parce que c'est vraiment Le bon plan Moi j'ai beaucoup aimé J'avais ma voiture Donc faut être véhiculé Généralement Moi j'avais ma voiture Le matin en fait Ce qui était le point le plus chiant C'est que je me levais à 5h Parce que je commençais à 6h Et que fallait être à l'agence Enfin au bureau A 5h45 Pour récupérer son matériel Puis à part le fait De me lever tôt Et de plus trop s'encher le soir Parce que j'étais fatiguée C'était vraiment un bon plan Parce que je travaillais Que de 6h à midi C'est à dire que j'avais Tous mes après-midi J'avais mes week-ends Je sais pas si vous vous rendez compte Genre certes je me levais tôt Mais moi j'ai toujours été une fille Qui préfère commencer tôt Et finir tôt Que commencer tard Et finir tard Au moins après j'avais vraiment Tous mes après-midi libre Je pouvais me reposer Je pouvais faire tout ce que je voulais Et du coup Donc je récupérais mon matériel Ensuite on me donnait Les adresses où je devais aller Donc moi je nettoyais Principalement des bâtiments On me donnait les clés etc Et puis après j'y allais En toute autonomie Avec ma voiture Donc ça c'était un truc Que moi j'appréciais D'être en En totale autonomie C'est à dire que t'as pas ton patron Derrière toi Genre t'es tranquille Moi personnellement J'ai pas trouvé ça très éprouvant Mais je sais que pour des personnes Plus âgées que moi Qui travaillaient aussi Bah c'était dur Il y avait vraiment des voisins Qui étaient super gentils Par contre Il y a beaucoup plus de voisins cons Que de voisins Enfin d'habitants dans le bâtiment con Que d'habitants gentils C'est principalement pour ça Que j'ai arrêté de travailler là dedans Parce que les gens Comme je vous ai dit N'ont aucune reconnaissance Pour les femmes de ménage Comment vous pouvez Manquer de respect Autant à les personnes Qui sont en train De nettoyer votre merde Clairement les gens Méprisants et hautains Je peux pas Genre je peux pas frère Je suis en train de nettoyer ta merde C'est à cause de tes pieds sales Que le sol est sale Donc pourquoi tu viens En fait me prendre de haut Et surtout moi en fait Comme j'étais jeune J'avais l'impression Que tout le monde me regardait en mode Ouais alors elle je pense Elle a dû arrêter l'école en 5ème Je pense Ça doit être une enfant sans ambition Bref Du coup j'ai arrêté Entre temps je suis partie à Tahiti Et quand je suis revenue J'ai recontinué A faire du ménage un petit peu Et puis après c'est là Que j'ai vraiment décidé d'arrêter Là juste avant le confinement Et donc du coup Après on a eu le confinement J'ai pas décidé de reprendre Ou autre Parce que du coup Maintenant je suis au chômage J'avais fait assez d'heures Pour être au chômage Donc du coup là Jusqu'en septembre Normalement je suis au chômage Et après je pense que Clairement je vais être honnête avec vous Je vais faire un prêt Pour payer mon école Parce que ben Si je veux avoir 16 000 euros Clairement je pense Qu'il faut que je travaille toute ma vie J'ai vraiment envie D'avoir mon diplôme Et pouvoir vraiment m'épanouir là-dedans Parce que J'ai l'impression Pas de perdre mon temps Pourtant depuis que j'ai plus mon bac J'ai passé mon permis J'ai réalisé plein de choses J'ai eu pas mal d'expérience On va dire Mais j'ai l'impression De passer à côté à chaque fois Juste parce que j'ai pas les moyens De financer mon école Du coup dès septembre Je vais faire un prêt Et je vais payer mon école Puis on verra pour la suite Donc du coup voilà C'est tout pour cette vidéo Vous savez tout ce que j'ai pu faire depuis Si ça a pu vous aider Ben écoutez moi je suis contente J'espère que quand même Vous aurez pu Avoir des conseils A travers cette vidéo Je sais que c'est très dur De trouver du job Surtout quand on a pas d'expérience Enfin Moi je trouve ça un peu hypocrite De demander de l'expérience Quand tu sais très bien Que quand tu sors de tes études De tes longues études Ou de ton bac Ben tu n'as pas d'expérience en fait Enfin Je vais dire Si vous nous laissez pas la chance De nous faire notre propre expérience Vous voulez qu'on fasse comment Je sais pas Donc c'est un peu compliqué Moi j'ai réussi à trouver des petits jobs Par ci par là Et j'espère que vous aussi Vous réussirez N'hésitez pas à me donner vos avis Vos conseils etc Votre ressenti Sur cette vidéo Si vous en avez un Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bisous